Monsieur ? Je suis bien chez Mme Laffont ? Oui, j'avoue être ça. Parfait, parfait. Vous êtes Mme Laffont ? Non. Dommage. Vous êtes la bonne peut-être ? La bonne, non mais vous m'avez bien regardé. Ah oui, j'en ai l'impression. Je l'ai fait. Ah, j'utilise ça pour blaguer, hein ? Vous aussi ? Ah ben décidément, c'est une invasion comique, hein ? Je me sens nette s'il n'y a pas d'élevage dans le coin. Ah non, pas entendu parler. Enfin, vous serez gentil de garder vos blagues pour votre épouse. Je vous avais bien, mais je ne suis pas marié. Comme c'est étonnant. Ah, je ne te souviens pas à l'élevage, ils ne te sont pas présentés, hein ? Ah bon ? Le problème, c'est que t'aider, justement, des occasions. Parce que vous êtes encore coté à l'arbitre, vous ? Bon, elle n'est pas là, Mme Laffont. Vous m'en posez de ces questions ? Elle est sur la front, je suppose que c'est pas vous non plus. Ah, gagné ! Dites, vous devriez doubler Dérif, vous. Dérif ? Ah, nous alors, vous êtes perpiquettes ! Dérif, c'est mon héron préféré. Tiens donc ! Si, si, vous l'aimez, vous aussi ? C'est vraiment pas mon type d'homme, hein ? Et moi, je te suis. Pas davantage ! Bon, on connaît que Dérif, à première vue, c'est pas forcément un séducteur, lui non plus. À première vue, seulement. Mais quand on connaît bien... Comme vous ! On peut dire ça. Mais dans une épidose, le numéro 27, si ma mémoire est bonne. Hein ? Pour ce genre de change, je ne la doute pas. C'est l'épidose, une jeune fille se fait aller par son ombre dans une brasserie près de Francfort, là-bas, en Boulie. Je sais pas si vous l'avez vu. Euh, non. D'accord. C'est l'un de la première série. Enfin, d'après moi, hein. Ravi de l'apprendre. Au début, cet épidote, Dérif, il semblait puissant. Et d'un seul coup, il... Oui, bon, on s'en fout. Qu'est-ce que vous leur voulez à un monsieur et madame la fonde ? C'est comme qu'il y aurait plus d'heureux quand on est après moi. Eh bien, on se demande bien pourquoi. Ben, je me comprends. Ah ben, vous êtes bien le seul. Une plombier. Ah, ben figurez-vous qu'à l'instant, j'ai cru que vous étiez avocat. Ah oui, il y a pas de son métier. Non, mais j'ai vite compris mon erreur, hein. Euh, à cause de ma tenue, c'est ça ? Oui, c'est ça. La robe, ne vous irait pas. La robe. Je m'appelle pas Robert, moi. Ah non. Moi, c'est Robert. Enchanté. Bon, pour les latines. Oui, et ben pour moi, ça sera Robert. On le disait au début, là. Oui, bon, à la fin, vous êtes là pour quoi ? Ben, pour la fuite. La fuite. La fuite d'un robinet. Ah oui, la fuite. Oui, d'accord. Je lui envoie ma fuite. Ben, quelle consécration. Je commis sur un des clients. Bon, ça arrive bien qu'il sait prendre la fuite. Ah, mon poète, bonsoir. Dites, vous n'auriez pas un ami qui s'appelle Bruno, vous aussi ? Bruno, vous dites ? Oui. Non, je ne vois pas pourquoi. Non, pour rien, pour rien. Bon, pas genre sur sérieux. Et où, la femme de main ? Par là. Parfait, parfait. Dites. C'est pas que je m'en irai pas avec vous ? Oui. Mais j'ai du boulot, moi. Oui, ben c'est ça, faites. En fait, si j'aime bien Bruno, je peux faire appel à vous ? Oui, compte dessus. Mais ça n'est pas où Bruno ? Non, mais qu'est-ce que vous allez encore me sortir ? Oh, rien, rien, je suis de venir. Vous allez encore voir, c'est un épisode de Mérite, dont vous vous parliez. Oui. Mais la dièse, elle s'appelle comme ça. Ah bon ? Si, si. Enfin, Julien, mais c'est pareil. Ah, c'est bien, fantastique. Voilà. Bon, allez, à plus tard. On va accepter la fin de l'épisode, promis. Oui, c'est ça. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce balou ? Un peu plus, il me demandait de coucher avec lui.